Bonjour à tous, vous pouvez entendre du Radio Réoumi FM 97.5, une émission de la Réoumi. Il est un samedi, 15h verset 16h, j'appelle Mme Njette Wakti Diap Njette Wakti, avec Abdel Khar Dressek. Il est réellement livraux pour le souteillement-chargé. Il est un Évité et n'investit le rapports de l'invité, qui est responsable politique APR, qui est par doit, et qui est coordonnatrice des enseignants republikains. Parc-en-ci, c'est le Cirque du Cirque du Cirque du Cirque du Cirque du Cirque du Cirque de Monde. Ramatoulai Ndiaye Diallo et je vous remercie. Jéré Djef Abdou Khaadr Sek, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie à la suite de la plateforme de Réumi FM. Je vous remercie à tous les auditeurs de Réumi FM. Vous êtes responsable de la politique APR. Dans ce cas-là, le conseil des ministres a dit qu'il s'agit d'un conseil des ministres de Tchèbek, Doulin et Soukarsy. Mais les commerçants ne sont pas là-dedans. Qu'est-ce que vous pensez à Tchèbek ? Oui, merci pour cette question d'actualité. Il y a deux membres. Le gouvernement a été misuré pour soulager la population. C'est-à-dire qu'on a dit que la population est faite. Tout le monde est faite. C'est vrai. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un conseil de la politique sociale. Pour soulager les populations, on a dit qu'il s'agit d'un conseil. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un conseil. On a dit qu'il s'agit d'un conseil. On a dit qu'il s'agit d'un conseil. Il s'agit d'un conseil de la population. Mais si on a dit qu'il s'agit d'un conseil, il s'agit d'un conseil de la population. Mais je veux dire qu'il s'agit d'un conseil. Mais Ramadoulaï, est-ce que les gens sont les plus riches ? Parce que la population est très riche. Il s'agit d'un conseil de l'homme, Il s'agit d'un conseil de la population, Il s'agit d'un conseil de la population. C'est une question qui est très riche. Il s'agit d'un conseil, mais il s'agit d'un conseil. Parce que président, je suis conscient que ce n'était pas à la portée des petites bourses. Donc, quand je le sais, je ne peux pas prendre des mesures pour le faire. Mais il ne faut pas le faire. Mais il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire à Kiev. Oui, à Kiev. Mais ça, c'est un an de première nécessité. Donc, vous soulagez la population. Mais il ne faut pas le faire. Mais il ne faut pas le faire. Parce que, Tamir, vous faites un coup mondial ou le dollar. Il ne faut pas le faire aussi. C'est normal que le prix soit le faire. C'est le ressort du président de la République, son Excellence Macky Sall. Mais il ne faut pas le faire pour alléger la souffrance aux populations. Et je pense qu'il faut saluer les efforts qu'il est en train de faire. Maintenant, Ramatolaï, ce que tu as dit, c'est que tu as dit. Mais il ne faut pas le faire. Ils ont dit qu'il n'y a pas le faire, il n'y a pas le faire. Oui, ils ont dit qu'il n'y a pas le faire. Mais Tamir, tu sais qu'il y a une honnêteté intellectuelle. On a vu qu'il n'y a pas le faire. Mais je ne sais pas le faire. Parce que si on n'y a pas le faire, il n'y a pas le faire. Parce que le président, le président, il n'y a pas le faire, il n'y a pas le faire. Il n'y a pas le faire. Mais si on ne connaît vraiment pas le dollar, au niveau international, il y a une flambée, il y a une inflation. Donc ça, ça va l'impact aussi au niveau économique. C'est ce qui peut-être qu'il n'y a pas le faire. Mais ce qui est vraiment le faire, c'est peut-être qu'il y a des gens qui sont fatigués. Il y a des gens qui sont fatigués, pour vraiment savoir qu'ils puissent souffler tout. D'accord. Mais, Ramatoulaye Diallo, il est très important. Mais aujourd'hui, il est arrivé à ce que nous avons fait. Mais le sucre, il est fait ici. Le sucre, il est fait ici. Le sucre, il est fait ici. Est-ce que la politique de l'État doit faire ? Est-ce que si vous le faites aujourd'hui, vous pouvez le faire. Oui, le président de la République, nous devons travailler pour nous atteindre l'autosuffisance alimentaire. En 2017, il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec. Mais aujourd'hui, nous devons travailler pour nous atteindre l'autosuffisance. En 2017, nous devons travailler pour nous atteindre l'autosuffisance. Mais ce que je veux dire, c'est que le président et le gouvernement, nous devons travailler pour que le Sénégal soit autosuffisant sur le plan alimentaire. Nous devons travailler pour nous. Mais je sais que le président et le gouvernement, pour nous l'échec. Oui, mais Ramon Tolaï, vous avez des enfants dans l'Ontario. Vous avez des enfants dans l'Ontario. Vous avez a eu un hôpital. Mais vous savez que quand vous avez entendu de la santé, que vous prenez sur l'État de la santé, vous pouvez le faire en parler de la santé et de la santé. Vous pouvez les vous donner pour la santé et vous vous donner de la santé. Le ministère de l'Amunena, Dakar. C'est concernant vous-même. Oui. Vous savez tout cela ? C'est une analyse superficielle, mais en profondeur, en profondeur. Mais toi, c'est ce que j'ai appris. C'est ce que j'ai appris. J'ai constaté qu'il y a un moment donné. Il y a un problème, mais il n'y a pas de problème. Et si nous sommes dans la population, il y a un problème. Je pense que l'effort que le Président et le gouvernement doit être salué. Mais il n'y a pas de considération. Peut-être qu'il n'y a pas de problème. Mais c'est ce que j'ai appris. Parce que vous, Ramatoula, votre deuxième mandat, vous étiez à l'année sociale. Mais l'année sociale, c'est l'année sociale. Où est l'année sociale ? L'année sociale, le Président, il y a des jeunes. Il y a des jeunes. Et tous les actes qu'il a posés, depuis le deuxième mandat, nous avons vraiment des actes qui permettent de soutenir les populations. Il y a des actes qui permettent de soulager les populations. Peut-être qu'il y a des gens qui souffrent, qui sont en train de se dire. Parce que le Président a fait des choses que le gouvernement, tout le monde a fait. Mais il y a des trucs en tête. Tout ce qu'il veut, il ne peut pas le faire. Donc il faut lui donner du temps pour lui donner du temps. Il faut lui donner du temps. Il ne peut pas le faire. Mais tout de suite et maintenant, nous voulons les payer. Je pense que c'est ça aussi. D'accord. Djeradjeef Ramatoulaye Ndiaye Diallo. Dans cette actualité, nous avons vu qu'il a inauguré un SA tout dès qu'on met Abdoulaï Wad. Qu'est-ce que vous pensez ? Ah waouh, l'inauguration et le stade que vous connaissez tous dès le Président Abdoulaï Wad et les autres, je pense que c'est une affaire très refaite. Tout le monde peut le refaire. Parce qu'à l'inauguration, c'est qu'il y a des gens qui ont fait le peuple. Parce qu'il y a des gens qui ont fait le travail à l'arrivée et qui ont fait le travail à l'arrivée. Président, vous savez ce que le Président Abdoulaï Wad a fait la réunion pour les gens pour qu'il se passe, c'est ce qui a été fait au stade de l'arrivée. Et tous sont contents. Je pense que le Président Abdoulaï Wad a fait des études, parce qu'il a voulu d'une équipe nationale d'une équipe de l'EQ, d'une équipe de l'EQ, d'une équipe de l'EQ, d'une équipe d'EQ, et de l'EQ. Est-ce que vous avez senti que l'EQ est une équipe d'EQ et d'une équipe d'EQ ? qui a fait la réunion dans la Coupe d'EQ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Oui, vous savez, la Coupe d'EQ, c'est le Président McIssal. Il y a toujours eu la Coupe d'EQ. Depuis 60 ans, il y a toujours eu la Coupe d'EQ. Il y a toujours eu la Coupe d'EQ. Il y a toujours eu la Coupe d'EQ. Mais la Coupe d'EQ, le peuple sénégalais a gagné. Donc, il y a toujours eu l'engouement et l'enthousiasme que tout le peuple s'entendait derrière son excellence le Président McIssal pour accueillir les lions. Il y a toujours eu la Coupe d'EQ. Il y a toujours eu la Coupe d'EQ. Je pense qu'au-delà de la personne du Président McIssal, tout le peuple sénégalais est fière parce que la victoire s'enlève. Il y a toujours eu la Coupe d'EQ. S'il y a toujours eu la Coupe d'EQ. Et puis, il y a toujours eu l'église de la Coupe d'EQ. Il a eu l'église de la Coupe d'EQ depuis qu'elle est plus en plus. Il a eu l'église du premier mandat. Le deuxième mandat, il a continué de dérouler son programme. Donc je pense qu'il est vraiment dans la logique des choses, il n'y a rien à faire pour dérouler son programme. Mais est-ce que Nekul connaît qu'elle a fait un mandat ? Aujourd'hui, tu n'as pas dit qu'il n'y a pas d'accord avec Ndjaye Diallo, en tant qu'il n'y a pas d'accord. Comment est-ce que le président a fait un mandat ? Tu sais que mon avis n'est pas important. Non mais c'est important pour toi. Les avis sénégalais, dans leur majorité, c'est ce que je veux dire. Mais tu veux avoir des enfants ? Oui, je n'y pense pas. Pour moi, le président Macky Sall, il n'y a pas d'accord avec le troisième mandat. Ils sont spéculés qu'il n'y a pas d'accord. Mais le président, il est dans la Ligue des Sénégalais. Il n'y a pas de réduction du premier mandat, mais il n'y a pas d'accord pour les sénégalais. Il n'y a pas d'accord avec le premier. Et tout ça pour toi. Il n'y a pas d'accord avec le premier mandat. Il n'y a pas d'accord avec le président. Il y a pas d'accord avec le président. Président, vous êtes Sénégalais. Quelle est-ce qu'on vous a dit ? Vous êtes Sénégalais. On a accordé leurs cadres, leurs suffrages. On ne sait pas que ce soit le Momme, parce qu'il a fait ce qu'il a fait pour le faire. Il s'agit de la 3ème mandat. On va le faire. Qu'est-ce qu'on a fait ? Il s'agit de lui. 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 On a le fait. Mais il s'agit de lui. Parce que les Présidents, il s'agit de lui. Depuis, il a dit de lui. Même sur le plan de 24, il va partir la tête tranquille. Il va partir la conscience tranquille. Parce que ce qui est le Sénégalais, il s'agit d'un jour où il s'agit. C'est le Sénégalais. C'est ce qu'on a fait. Il s'agit d'un jour où il s'agit de lui. Le Sénégalais, il ne peut pas faire un jour. C'est au présent du compte de la crise. C'est ce qu'on voit. Il a pris le réunir et il a pris le réunir. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. C'est comme le Président Abdoulaye Wad. Il a travaillé ici. Le Président Macky Sala est venu. Il a travaillé au réunir. Maintenant, Ramoutoulaï, vous savez, il y a quelqu'un qui l'a dit. Le Président Macky Sala, il a travaillé à l'université et à l'hôpital. Il a travaillé à l'Essat, il a travaillé à l'Essat, l'Essat, l'Eberté, l'Eter. Il est vrai que nous a douté le coût, car il est cher et il n'y a pas de transparence. Il a aussi des sujets sur le facturation. Mais, ce qu'on veut dire, c'est que le pays est de la vie, il n'y a pas de responsabilité. Il n'y a pas de responsabilité. Il n'y a pas de responsabilité. Il y a des responsabilités. C'est ça que le Président Macky Sala, il ne va toujours trouver ses solutions. Soeur, Abdel Khadr, est-ce que le Président Macky Sala est de la vie ? Oui, oui. Il a été de la vie, le Président Macky Sala est de la vie. Mais il y a des responsabilités. Oui, il est en train de s'éloigner. J'ai appris que le Président Macky Sala, il a travaillé. Il a eu beaucoup de problèmes C'est ce qu'on peut régler. C'est ce qu'on peut régler. C'est ce qu'on peut régler dans le secteur du FADEF. Mais il y a des temps à travailler. Il y a des temps à travailler. Président Yawitam, Abdou Khadr. Il y a des temps à travailler. Il y a deux ans à moitié. Il y a des temps à travailler. Il y a des temps à travailler. Dans tous les secteurs. Il y a des temps à travailler. Je suis Ramotola Ndiaye Diallo. Il est responsable politique à PADOA. Il est coordinatrice. Section PADOA. Mouvement national des enseignants républicains. On est en arrière. Il y a des élections locales. On est en train de faire des élections locales. Il y a des élections locales. Il y a des gens qui ont fait des PADOA. Mais globalement. Il y a beaucoup de choses. Est-ce que tu as une bonne chose. Quelles sont les résultats éleccions basés ? Oui. Je suis Ramotola Ndiaye Diallo. Il y a des élections locales. Il y a des élections locales. Et surtout ici à Dakar. Il y a des élections locales. Il y a des élections locales. Parce que, ce qui a des élections locales. On travaille à l'époque. On ne sait pas. On travaille à l'époque. On travaille à l'époque. M. Le Maire sortant Ban de Diop. On travaille à la coalition Beno Bokeyakar. Et dans la grande majorité présidentielle. Nous travaillons à l'époque. On travaille 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 à l'époque. Donc, si vous regardez l'effort. Vous voyez la campagne. L'affaire qui est venu demain. Il y a des choses. Mais d'autre part. Je pense que ça ne va pas être. Je pense que vous avez desologies. C'est vrai que l'on travaille à l'époque. Compte dans toutes les communes. Comme dans toutes les communes. Le président Ndiou a été. Un peu plus de vous qui sont à l'époque. Il y a des relations. Nous devons venir. Nous devons venir. Le problème. Donc nous devons venir tenir les communes. Nous devons venir. Nous devons venir. Nous devons revenir. La coalition Beno Bokeyakar. Je pense qu'à la paire ou à la coalition, nous devrions faire un appel à la mairie. C'est ce que nous devrions faire. Vraiment, nous devrions lancer l'appel pour nos camarades. Nous devrions aller dans des listes parallèles. Nous devrions travailler dans les législatives. Nous devrions aller dans nos camarades. Tu sais que nous devrions aller. Pour moi, par exemple, nous devrions aller. Mais si nous devrions aller dans les bandes de diop, nous devrions aller. Nous devrions aller d'accord avec eux. Il faut que nous devrions travailler avec les présidents. Nous devrions les choses à cause de la famille. Donc, nous devrions aller dans le mondefin. Nous devrions aller dans tous les jours. Nous devrions aller dans leur monde. Nous devrions aller dans leur vie. Toujours leur dignité et leurs principes en ce qui nous donneront. Oui, je sais qu'il m'aille corriger. Parce que Monsieur la maire de bandes de diop est une nouvelle. Il ne s'est pas sûre qu'un autre pays, il ne s'est pas sûre qu'il ne s'est pas sûre qu'il n'y a pas de soucis. Mais il s'est passé à un moment où il s'est passé à un État, et qu'il n'y a pas d'autre pays pour que tu aies de travailler, et qu'il n'y ait pas de soucis, il n'y a pas de soucis. Je n'ai pas de soucis dans le Parti Socialiste, Donc, il y a une coalition à l'anno-là qui s'est engagée. Donc, on a un trahison. On a un trahison. C'est une autre trahison. Oui, peut-être qu'on a l'engager. Donc, à l'anno-là, il s'est engagé. Dans l'anno-là, on a un élection présidentielle. Ils ont gagné largement sur notre commune. Donc, on a un peu plus de la saison. Est-ce qu'on a un trahison? Non, non. On a un trahison. On a un trahison. Ils ont des raisons, ils ont des raisons, ils ont des raisons, mais je sais que si on s'est passé, il y a des plus fortes dans la coalition de Beno Bok et Akar. C'est ce que j'ai dit. Mais les villes de Dakar, vous n'avez pas d'avis 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 d'avis. Oui, il y a des raisons, Tamit, il y a des raisons, c'est ce que je vous dis. Parce que Tamit, si on s'est passé, on a fait un appel à son propre, on a fait un appel. Mais on a fait un appel à son propre, on a fait un appel à son propre. Parce que les gens, quand ils sont en liste parallélier, ils n'ont pas le président de la République, ils ont fait tout ce qui est. Je pense qu'ils ont une situation qui est en train de communier presque. Donc, c'est ce que je disais. Mais, ça peut être un appel à son propre ? Oui, c'est un appel à son propre. Le président, c'est ce qu'on a dit pour les gens, mais le fait que les gens, nous avons vu leur choix, nous avons le droit d'aller ici. Mais, si on est en train, on va faire plus de choses. Mais, quand on est en train, c'est ce qui a été fragilisé la coalition. C'est ce qui a été fait. Mais est-ce que Ramoutoulaï, Ndiaye Diallo, est-ce que vous ne l'avez pas encore ? Ou le président Macky Sal, parce qu'on a dit que l'appareil, 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 mais vous, 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 vous. Tout le Leonard, C'est ce que j'ai dit à Jemmy Beno Bokoyakar, à l'ASKAMBIS Sanksonnet. Dédit, je ne l'ai pas dit. Parce que quand tu dis que notre soeur m'a dit, nous devons dire qu'il n'y a pas besoin de la mairie par droit. Parce qu'il n'y a pas besoin de la mairie par droit. Mais ceci ne veut pas dire qu'il n'y a pas besoin de la mairie par droit. Mais n'oubliez pas qu'il n'y a pas besoin de la mairie par droit. Il n'y a pas besoin de la mairie par droit et presque toutes les communes. Ils ont besoin de la mairie par droit. Parce que la coalition, la femme et l'identité remarquable, C'est ce que vous connaissez. Oui, il y a des droits. Mais vous ne le savez pas. Oui, il y a des droits. Parce que si vous n'avez pas besoin de la mairie par droit, il n'y a pas besoin de la mairie par droit. Et même de la région de Dakar. Il n'y a pas besoin de la mairie par droit. Mais je veux dire que les droits comme maires, ils ont gagné. Ils ont gagné parce que pratiquement, personne ne connaît pas. Et ils n'ont pas besoin de la mairie par droit. Il y a des droits de la mairie par droit. Mais la coalition, les droits de l'identité remarquable, et les droits de l'identité remarquables, c'est ce que nous avons gagné partout. Parce que quand on a fait une campagne, on a vu que les droits de l'identité, ils ont gagné dans le terrain. Oui, oui. Ils ont gagné partout. Donc, ils vont travailler. Ils vont travailler, c'est vrai. Mais je pense que les droits de l'identité, ils vont voter pour la mairie par droit. Mais vous avez une coalition, est-ce qu'il y a une armenie? Oui, il y a une coalition. Parce que le président Makisal, qui ne sait pas, il y a des droits de l'identité. Il n'y est plus rien. Non mais c'est que vous avez un président. Si vous êtes, il y a des droits de la campagne. Désormais vous. Pour activer, vous avez une coalition. Vous êtes à la coalition. Est-ce que vous n'allez pas vous voulez les problèmes? Vous pouvez voir la politique, la campagne. Vous avez vu ça? Je le sais. Parce que les droits de l'identité, M. le Ministre de la Santé, Abdoula Dioufsad, qui était le candidat de la ville de la campagne. M. Ahmadouba, le coordonnateur, était venu. Donc, il a eu une identité remarquable. Il a eu l'identité dans la campagne. Mais le peuple a choisi. Non, il n'y a pas de question. Ris, le couple a choisi. Mais, ce qui a dit que les organisations votent pour la coalition. C'est pour que les survivants. Mais c'est pour que les survivants en blocs de Chalume. Oui, c'est pour qu'ils arrivent, ils vont voir le territoire. Nous devons donc être minimisé. Il faut faire ce territoire. Donc je pense que tout le monde doit analyser lucidement les choses et qu'ils doivent minimiser. Mais ça ne veut pas dire aussi que nous, dans notre coalition, nous n'avons pas d'argent. Nous avons d'argent et nous travaillons. Mais nous devons comprendre ce que nous devons choisir. Est-ce que nous devons utiliser les transhumants ? Est-ce que nous devons utiliser des transhumants ? Il y a des HLM, le pape sec, le Sénégal a été sanctionné. Est-ce qu'il vous a utilisé les transhumants ? Je te disais qu'il est transhumé. Il est encore au Parti Socialiste. Mais il est venu à la coalition de Benoît Bokoyakar. Qu'est-ce que vous parlez du Parti Socialiste? Il est venu au Parti Socialiste. Mais il est venu à Takao au Dakar. Il est venu à la mairie. Il a un problème. Oui, c'est ça. Je sais que c'est la raison pour qu'il est motivé. Quand il est venu à Takao, il est venu à Benoît Bokoyakar. Je ne le connais pas. Mais ce que je veux dire, c'est que le maire de Benoît Bokoyakar est toujours au Parti Socialiste. Il n'est pas transhumé. Mais pour en revenir encore sur la question de transhumance, je pense que tous les transhumains ont été déplorés. Même ceux qui ont été déplorés. Même ceux qui ont été déplorés. Parce qu'à ce moment-là, nous sommes venus en 2009, nous sommes venus à l'excellence, le Président Macky Sall, délégué avec moi. Mais ils ont dit que les transhumains, ils ne sont pas venus. Ils sont venus à l'excellence. Ils ne sont pas venus à l'excellence. Ils ne sont pas venus à l'excellence. Ils ne sont pas venus à l'excellence. Ils ont des privilèges. Ils ne sont pas venus à l'excellence. C'est ce qui a fait que les transhumains ne peuvent pas se faire. Parce qu'ils ne sont pas venus à l'excellence. Ils ne sont pas venus à l'excellence. Oui, mais nous sommes venus à l'excellence. Et nous savons que nous ne devons pas dire que le Président Macky Sall est venu. Et nous savons que le Président Macky Sall est venu à l'excellence. Il était présent aujourd'hui. Idriss Seck a été transhumain. Il a donné le conseil économique et environnemental. Il a donné un conseil de l'excellence. 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 des êtres positive. Il a donné cela. Il est difficile de revenir à l'excellence. Il n'y a pas de plus de personnes qui viennent de seni à l'excellence. Quand on ne t'entraîne pas à l'excellence, quand on a l'excellence de le Président Macky Sall est venu à nos professions. Il n'y a pas de plus de travail. Il est difficile d'être venu à l'excellence. Et quand on a l'excellence et à l'excellence, on pouvait s'envoyer pour les questions de l'excellence. Il a un conseil à l'excellence. Il n'y a aussi rien. Il n'y a pas d'une loi à peine. C'est le plus important. Mais il n'y a pas de président. Mais il ne l'a pas de président. Il n'y a pas de président. Il n'y a pas de président. Il n'y a pas de président. Il est très accessible. Il est très ouvert. Personne ne s'est pas de question à la présidente. Mais il nous donne une question à respecter. Parce qu'il représente une institution. Mais tu n'as pas de respecter. Mais tu es là. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Mais il a besoin de l'homme. Il est là. Mais il ne faut pas que le président. Il n'y a pas de 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 président. C'est ça. Je ne sais pas. Il n'y a pas de doute. Mais il n'y a pas de président. Le président de l'Omar Sarr a eu deux élections et a eu l'appel pour gagner Omar Sarr. Il s'est dit que l'on a eu l'occasion de transmettre le ministre. Il s'est dit que l'on a eu l'occasion de l'élection. Il s'est dit que l'on a eu l'occasion de l'élection. Il s'est dit que l'on a eu l'occasion de l'élection. Ce qui est fait est que l'on a eu l'occasion de la présidente de l'Omar Sarr. Il s'est dit que l'on a eu l'occasion de l'élection. Il s'est dit que l'on a eu l'occasion de l'élection. Vous pouvez le dire à la gare en place, à la gare et à la gare. Et vous ne pouvez pas le dire à la gare. Abdel Khaadr, ce que tu disais à la gare, c'est que je suis dit. On a dit que les gens ont été venus, mais quand ils sont venus, le président a été venu à la gare. Les gens ont été venus à la gare. Mais ils doivent être venus à la gare. Mais ce que je vais expliquer maintenant, c'est que le président de la coalition est un homme de cadre. Il ne s'agit pas d'où qu'un homme est l'homme. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Tu te connais pas? Oui mais tu sais que si on a fini d'y arriver, il n'y a qu'à ce qu'il faut. Nous c'est juste qui. On va se dire qu'on n'a jamais été décédé. Qu'est-ce que tu n'as pas dit? Je suis de la vérité. Président de la République, son Excellence M. M. Macky Sall. Je suis de la vérité. Je suis de la vérité. Parce que je suis venue à l'école de 2009. Sur le dur de 2009, j'ai étudié dans la commune des padouins. Elle a été dans ma base. C'est ce que je suis. La cour a été en 2009, on a travaillé en 2009. En 2020, j'ai été présent en 2012. Je suis venue de travailler en 2012. J'ai été en train de travailler en 2012. Vous êtes les membres de la famille. Vous êtes les membres de la famille. Vous êtes tous les amis et vous êtes les amis. Vous êtes tous les amis. Quelle est-ce que vous pouvez vous donner? Si vous pouvez prendre le droit de la porte de loi, vous pouvez vous donner une bonne nouvelle. Quelle est-ce que vous pouvez vous donner? Oui, vous savez, Abdel Khad, est-ce que le président peut nommer tous? Vous pouvez nommer tous? Vous savez, c'est une conviction. C'est une conviction. C'est une conviction. Il y a des choses qui sont motivées. C'est une conviction qui est motivée. Il y a des choses qui sont motivées. Il y a des choses qui sont motivées. Mais si on peut nous aider, on peut nous aider. Nous sommes tous les amis. Le président de Macky Sall est là. Est-ce que vous êtes d'accord que vous avez des frustrations? Oui, il y a des frustrations. Il y a des frustrations. Il n'y a pas de même. Parce que si on peut être en 2009, on ne peut pas être ennemi. Il n'y a pas de nomination. Il n'y a pas de nomination. Il n'y a pas de nomination. Parce que si on est responsable politique, on doit écrire que les problèmes ont besoin de vous. On doit être ennemi. Il n'y a pas de nomination. Il n'y a pas de nomination. Donc, il ne peut pas être ennemi. Il n'y a pas de nomination. Il n'y a pas de nomination. Il y a des choses qui sont ennemi. Il n'y a pas de nomination. Il n'y a pas de nomination. Moi, je suis, ma famille et leur famille. Il ne dira à rien. Il n'y a pas d'autorité. Parce que nous, le président Mickisilal, nous travaillons aussi et on travaille également. Parce qu'il est devenu social. Même le président Mickisilal, nous, nous continuons à se faire au social. Il faudra faire échapper. Mais est-ce qu'il y a des transhumants pour les enfants, est-ce que c'est bon ? C'est bon. Parce qu'à ce moment-là, j'ai l'impression qu'on est ici, en politique. Parce qu'il faut que les travailleurs, franchement, nous aient un peu d'argent. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il faut le faire. C'est-à-dire qu'il faut le faire, c'est-à-dire qu'il faut le faire. C'est-à-dire qu'il faut le faire, c'est-à-dire qu'il faut le faire. Mais il faut le faire. Il faut le faire, le faire, le faire. Il faut le faire, le faire, le faire. Il faut vraiment soulager les préoccupations. Je te disais que ce qu'on a dit, c'est que les gens ne sont pas les gens. Mais moi, je peux comprendre aussi. Je peux comprendre que les gens ont travaillé avec les gens qui ont travaillé avec les gens. Et on a 2 mandats, il faut que les gens ont travaillé avec les ministères de conseil, les chargés de mission et les enjeux. Oui mais c'est ce que j'ai dit. Parce que le Président Makissav, tous les membres ne peuvent rien faire. Il faut qu'on décide aussi. Mais ils ne peuvent rien faire. Oui mais ils ne peuvent rien faire. 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 Je vais vous parler. Qu'est-ce que c'est ? Oui mais il y a un grand vice. Pourquoi tu lui apparaît ? On perd mon revenu. Et là, on le perd. Un nouveau revenu. Est-ce que c'est mon que ça va ? Parce qu'on le perd le temps. Non ? Et quel n'est-ce que tu fais ? Ah on le perd l' Tombate ? Qui ça ? Non mais tu ne peux pas son problème. Et c'est la politique. Tu ne fais pas ce que tu veux. Oui à ce que tu veux. Mais le Président Macky Sall est là parce qu'il s'est passé à l'hôpital et il s'est passé à l'hôpital. Vous avez dit que l'hôpital a un palais. Il n'y a pas d'hôpital. Est-ce que je ne peux pas entendre l'hôpital? Je n'ai pas entendu l'hôpital. Je l'ai entendu. J'ai entendu l'hôpital de l'hôpital. L'hôpital de l'hôpital de l'hôpital. L'hôpital de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital. Donc vous le savez. Oui, je l'ai entendu. Mais vous le savez. Je ne sais pas. Le Président Macky Sall a l'hôpital de l'hôpital. Mais si vous avez un hôpital, vous avez un hôpital. Vous avez un hôpital. Mais je n'ai pas le hôpital. Donc il est passé à l'hôpital? Oui, il est passé à l'hôpital. Si vous le savez, il n'y a pas de l'hôpital. Et je vous le dis maintenant. Il est toujours dans les yeux. 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 Et il est toujours dans les yeux. Mais est-ce que L'hôpital de l'hôpital de l'hôpital? Il est toujours dans les entourage-président. Pourquoi est-ce que vous avez entendu ça? Qu'est-ce que vous avez entendu ça? Oui, vous savez que l'entourage-président est bien. Parce qu'il n'y a pas de l'hôpital. Il 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 n'y a pas de l'hôpital. Comme quoi? Que vous savez, c'est la vérité. Il n'y a pas de l'hôpital. Donc, parce que c'est la même chose. C'est ma mère. C'est une médecin qui vient d'hôpital. C'est la même chose que je vais l'hôpital. Par contre, je l'ai vraiment formaté pour vous. Je n'ai pas une relation particulière avec M. Mahmoud Salem, je l'ai respectée par le général. Maintenant, nous avons une synthèse de transhumance et de frustrations. C'est ce que j'ai dit. Dans ce cas, il y a des transhumances. Il y a des transhumances depuis longtemps. Il y a des transhumances. Il y a des transhumances. Il y a des brûlons. Mais ce que j'ai dit, le président de la coalition, Il y a des transhumances. Il y a des transhumances. Il y a des transhumances. C'est l'ancienne, notre président. Et si nous sommes venus à la maison, nous devons construire des forces. Si nous devons nous soutenir, nous devons nous soutenir. L'opposition est de 5 millions et le pouvoir est de 15 millions. Qu'est-ce que vous pensez? La question est que nous devons faire des négociations. Nous devons faire ce que nous devons voir. Je pense que 15 millions et 5 millions, c'est une différence. Donc nous devons trouver le juste milieu. Si nous devons nous présenter, nous devons nous présenter. Ce n'est pas la même chose. Mais Ramoutola, vous devez faire des élections au Sénégal. Vous devez être mobilisés dans la politique. Vous devez faire des trahisons. En général, vous devez faire cela. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas une représentativité de votre post-domination? Oui, c'est ce que nous devons faire. Parce que le président Abdoulaye Wad, qui a été indiqué parité. Depuis la loi parité, nous devons le respecter intégralement. Mais nous devons faire partie de l'Assemblée nationale. À Paris-Tébi, c'est pratiquement respecté. Dans les instances de décision, nous ne l'avons pas respecté. Même l'élection locale est passée. Je pense que nous ne l'avons pas respecté. Nous l'avons respecté. Nous l'avons respecté. Mais dans plusieurs localités, la parité a été respectée. Dans les bureaux municipaux et les départements de Thoïe, Il y a beaucoup de réunions. Oui, mais c'est ça. Il faut que vous devriez faire partie de l'Assemblée nationale. Oui, nous devons faire partie de l'Assemblée nationale. Nous devons faire partie de l'Assemblée nationale. Nous devons faire partie de l'Assemblée nationale. Et si vous connaissez votre droit, je pense que dans les bureaux municipaux, vous devriez faire partie de l'Assemblée nationale. Par exemple, la mairie de Thiesville, une femme, est la première adjointe. Elle s'est battue pour ça. Donc, je vais vous encourager. La femme de Marema Ndiaye, est la première adjointe de la mairie de Thiesville. Et elle s'est battue, elle s'est imposée. Je pense que les femmes, nous devons faire partie de l'Assemblée nationale. Oui, mais vous, le Président, nous devons faire partie de l'Assemblée nationale, qui a été la nomination. Ah, oui. Oui. un quiver. Un quiver Non, j'vis visualise, je ne sais pas les mêmes choses. Le quiver, ne ayude pas le plus du tout... par exemple. Oui, ok. Je ne sais pas agencies. Comme Joigne Alимиmy, existir l'Assemblée nationale. Il existe le renso de la police nationale Il existe l'Assemblée nationale. Il existe le conseil économique et environnemental Il se fait des vaches Le renso de l'EyeОfna Et il n'existe. Toutes les renseignes clos se trouvent en direct, les commercialidades Je pense que c'est ce que l'on a dit que le président est venu au premier ministre du Conseil économique et social de la police nationale. Mais il s'est venu au profil. Mais il s'est venu au profil. 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 Il y a tout. Il s'est venu au profil. 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 S'il vous en a dit. Parce qu'ils nous ont dit que c'est ce qu'on permet de connaître les enfants. Il n'y a pas de problème à ce sujet. Peut-être qu'ils ont fait le résultat. Ils vont arriver. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne connaissent pas. Vous connaissez les enfants. Si on a eu un enfant, ils vont leur dire les enfants. Je vous invite à la coordonnée du mouvement national des enseignants républicains. Je vous invite à vous parler de la greffe. C'est un droit reconnu de la grève de l'Ecati. La grève de l'Ecati, c'est Abdou Khadr, c'est le droit de la grève de l'Ecati. Parce que la grève de l'Ecati, c'est le droit d'aller à la grève. Comme tous les travailleurs. Parce que quand tu es dans l'Embire, tu vas voir la grève de l'Ecati. Donc c'est un droit reconnu. Mais quand tu vas voir la grève, tu vas voir les affaires de l'Ecati. Je pense que tu vas voir la grève de l'Ecati. Tu vas voir la grève de l'Ecati. Tu vas voir la grève de l'Ecati. Et le fait que tu vas voir la grève de l'Ecati, je pense que ça va être une sensibilité. Tu vas voir la grève de l'Ecati. Tu vas voir la grève de l'Ecati. Tu vas voir la grève de l'Ecati. Parce que si tu as une grève de l'Ecati, il va falloir la grève de l'Ecati. Il va falloir la grève de l'Ecati. Il va falloir la grève de l'Ecati. Je l'ai bien compris. Parce qu'il est dans la corporation. Et pour l'Ecati, il n'y a personne qui travaille. 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 Il y a personne qui travaille. C'est ce que le Président Mekissal cue Il n'a pas de temps en train de travailler. Si toutes ces indemnités ne les ont pas senti pour nous, n'ont pas de temps en état que les indéminités. Les médicaments, les avocats et les traiteurs, ont été en train de travailler. Nous devons les connaître les médecins des médecins. Pourquoi vous avez choqué pour cela? Dans le cadre de corriger, Il y a des inéquités et des inégalités, c'est-à-dire que le Président n'est pas le Président. Oui, le Président n'est pas le Président. C'est ce qu'il a fait dans le secteur de l'éducation. Il n'y a pas de secteur de l'éducation. Mais le secteur de l'éducation, c'est-à-dire que le Président n'est pas le Président. Il faut saluer l'effort du Président de la République. Ah, tu l'as vu parce qu'il n'est pas le Président. Il n'y a pas de chiffre, mais je n'ai pas le cas. Je n'ai pas le cas, je n'ai pas le cas. Tout ce que le Président n'est pas le cas. Le Président n'est pas le cas. Il y a eu 213 milliards de dollars dans les 5 ans. Il n'y a pas le cas. Il n'y a pas le cas. Si je vous parle de Dakar, il y a eu ce qu'on a fait pour nous. Donc le Président de la République, le Président n'est pas le cas. Mais qui sait ce que le Président est le plus important pour le Président ? Je suis le Président de la République. Mais tu sais que le Président n'est pas le cas. Il n'y a pas le cas de la République. Il n'y a pas le cas de la République. Il n'y a pas le cas de la République. Il n'y a pas le cas de la République. Mais les États signeront que les États n'ont pas le cas de la République. Mais ils n'ont pas le cas de la République. Et ce n'est pas le cas de la République. Mais l'État, tu as des propositions ? Tu n'as pas le cas de la République. Mais les États signent pas? Oui, mais les États sont les signés. Quel est le cas d'État ? Il n'y a pas d'accord pour les enseignants, pour développer leur avancement. Mais c'est un acte de fonction publique pour l'avancement et leur reclassement. Personne ne sait pas ce qu'il y a. Donc, le Président n'a pas minimisé Diang Lecati. Je le sais. Je le sais. Je le sais. Au plus profond, au Sénégal des profondeurs. Il n'y a pas d'accord avec Diang Lecati. Il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'internet. Il n'y a pas d'internet. Il n'y a pas d'un village à d'un autre. Il n'y a pas d'insécurité. Il n'y a pas d'insécurité. Mais le Président, je le sais. Parce que si je l'ai dit, il y a des Puma. Puma, c'est le programme d'urgence de modernisation des axes. Parce que le Président, il y a des axes pour les gens. Il y a des claves. Il y a des claves. Ce qui est pour Puma. Puma, il n'y a pas d'insécurité dans les coins les plus reculés. Il y a des zones, il y a des électrifier les zones. Il y a des appuies. Il y a des écoliers. Puis, je n'y a pas d'insécurité. Parce que les nouvelles créations de lycées et de collèges, depuis 2018, ils ont été en UBS dans le moyen secondaire. Il y a des créations. Il y a des claves. Il y a des claves. Mais dis-moi sur le Président. C'est un abri provisoire. Tu sais ce qu'on appelle l'abri provisoire. Et on comprend ce qu'on appelle l'abri provisoire. C'est un bar. Oui, c'est un bar. Mais c'est un bar. Mais c'est un bar. C'est un bar. C'est un bar. C'est un bar. Mais tu sais la population. Ils sont en plus de la population. Les enfants sont en plus de la population. Les enfants sont en plus de l'âge d'être scolarisés. Ils doivent être en plus de l'école. Ils sont en plus de l'âge. Ils sont en plus et ils ne sont pas en plus. Ils font l'abri provisoire. Ils ont un peu de l'âge. Ils ont été en plus de l'âge pour vivre dans une classe de l'école. Elles n'ont pas l'abri provisoire. Ils ne sont pas l'un des marques. Ce sont les mêmes états. Ils ont été en plus. Ils ont commencé en abri provisoire. Mais les états sont des politiques C'est ce que j'ai vu avec les abris et les lycées. J'ai vu beaucoup d'abris. Mais l'État a créé des collèges et des lycées. C'est ce qu'on appelle les abris. Mais pour les abris, les populations sont organisées. Ce sont des acteurs du système. Le ministère et le gouvernement a travaillé. Il y a 50 personnes qui veulent apprendre. Dans les années 50, les ministères devraient le faire. Je te dis à la communauté. La communauté, les élus de la mairie et le conseil départemental. Ils ont fait une réunion avec l'IF. Ils ont dit qu'ils devaient avoir une école. D'accord. 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 Quand on est venu au mouvement national des enseignants republiqués, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas de représentativité. Il n'y a pas d'argent. 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 Il n'y a pas d'argent à l'université. Il n'y a pas d'argent. Si vous aurez le mouvement national des enseignants républiquens. – Il n'y a pas d'argent pour regarder la nouvelle réunion des enseignants. – Si c'est à la rapporteciFF, je ne suis pas mieux pour le gouvernement. En oui ! Ce n'est pas le niveau. parce que d'une entité une entité statutaire il y a un statut parti comme il y a la convergence des cadres républicains comme il y a un coger comme il y a des sages et des familles donc les enseignants sont une entité de mouvement national des enseignants républicains comment est-ce que vous voulez ? mais je veux dire les réalisations du président dans le secteur de l'éducation nous devons vulgariser il y a un président le travail en Amstala et qu'il faut faire dans le secteur d'éducation mais nous sommes actifs parce que c'est vrai tu as raison mais le mouvement quand il y a eu Monsieur Yusoutoure il y a des personnes qui ont travaillé les présidents le président il y a une soeur qui a été assistée il y a des professeurs il y a des professeurs il y a des professeurs on a fait des professeurs il y a des professeurs il y a des professeurs mais qui suivent le mouvement C'est un mouvement qui peut prendre l'initiative. Comment est-ce qu'il y a l'initiative ? Mais il y a une défaillante affaire. Quelle communication a-t-il ? Enquête. Nous communiquons. Est-ce qu'il n'y a pas d'inanimité ? Ah, pourquoi n'est-ce qu'il n'y a pas d'inanimité ? Et tu sais qu'il est le président qui est venu ici. Mais il y a un homme qui a été engagé. Ah oui, il y a un homme qui a été engagé. C'est mon frère Bob Amat, je l'ai vu. Mais si vous l'avez engagé, il y a un homme qui a été engagé. Parce que ce que je vous dis, c'est qu'il y a une discipline de parti. On est respecté. Le président Matisal, c'est qu'il y a un homme qui a été engagé. Il y a un homme qui a été engagé. Donc pourquoi faire ? Je pense qu'il y a un homme qui a été engagé. Il y a un homme qui a été engagé. En tant que femme responsable, est-ce qu'il y a un homme qui a été engagé ? Je pense que c'est que je fais du travail, et je pense que c'est que vous avez une innovation dans le mouvement. Oui, c'est tout de suite Abdou Khaedr. Parce que le président Matisal n'a pas été engagé. Il s'est engagé de tous les acteurs. C'est vrai que je vais venir. Je vous le disais de l'époque. Dans le même département, il s'est dans la ville de l'Oise. Le président m'a dit que Mdirmi, mais je ne peux pas le faire. Mais moi et moi, ils n'ont de tous les acteurs. Il y a des acteurs qui me font. Donc tout le monde sait que les choses sont en train de bouger. Mais est-ce que vous voulez travailler? Je n'ai pas besoin d'y aller. Parce que je ne sais pas si la subvention n'a pas commencé. Mais je sais qu'elle est en train d'y aller. C'est ce que je peux dire en tant que femme. Mais il y a des choses qui sont en train de bouger. Oui, il faut qu'on soit en train d'y aller. Parce que si le président m'a dit qu'il est en train de bouger avec lui, il faut qu'il soit en train de bouger. Mais il peut être qu'il est en train d'y aller. Il peut être qu'il nomme la nomination officielle. D'accord, vous avez dit que je suis en train de bouger. C'est ce qu'il est en train de bouger. C'est ce qu'il est en train d'y aller. C'est ce qu'il est en train d'y aller. Mais il peut être qu'il est en train d'y aller dans le mouvement national des enseignants républicains. C'est ce qu'il est en train d'y aller. C'est ce qu'il est en train d'y aller. Et c'est ce qu'il est en train de bouger. C'est ce qu'il est en train d'y aller dans le mouvement. Je pense qu'il est en train d'y aller. Pour le moment, nous sommes structurés. Pour le moment, nous sommes en train de travailler avec nous. Nous avons des initiatives, nous avons partagé avec nous. Nous avons regardé que ce sont des initiatives pertinentes. Nous avons structuré, mais nous avons fait partie de l'économie. Mais c'est ce qui nous a fait. C'est ce qui nous a fait. C'est ce qui nous a fait. Nous avons des coordonnateurs départementaux et communaux. Nous avons aussi l'économie. Quand nous sommes, nous n'avons pas été organisés. Je n'ai pas été organisée depuis que nous sommes. Donc, nous avons été organisés et nous l'avons renforcés en consolidant. Nous avons fait partie de l'économie. Je vous remercie beaucoup en tant que réalisateur de l'économie. et qui apporte également à Fatou Tiha Mungom. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup de gens. Je vous remercie beaucoup de gens à dire que la grève est une bonne chose. Parce qu'ils ont une bonne chose pour les jeunes et les Sénégalais. C'est une fibre patriotique. Parce que nous tous, nous devons le faire. Et si personne n'a pas le droit, il faut le faire. Donc je vous remercie de la grève. Nous tous. Nous devons être enseignants républicains. Nous devons nous accueillir. Nous devons nous accueillir. Et nous devons nous accueillir. Nous devons nous accueillir. Mais nous devons nous accueillir. Parce que nous devons nous accueillir. Parce que nous devons nous accueillir. La grève est très forte. Et nous devons nous accueillir. C'est ce que je vous remercie. Je vous remercie. Je suis responsable politique APRF. Je suis coordonnatrice des enseignants républicains. Je vous invite à l'émission. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501